Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau multimètre que je me suis commandé. Je vais faire une description du multimètre, on va l'ouvrir, on va tester ses fonctionnalités, on va tester la précision qu'il y a versus un autre multimètre que je possède déjà pour faire la comparaison. C'est tout simplement un multimètre avec les capacités de voltmètre, ampèremètre nécessairement. Les autres commandes on va les voir un peu plus tard lorsqu'on va les déballer. C'est le modèle UT61, plus précisément c'est un modèle bien précis. C'est le UT61E de la série UT61 de la compagnie Unity. On va le déballer, on va voir ce qu'il y en est et on va pouvoir tester par la suite la précision et les capacités de ce multimètre. Maintenant au déballage, on va ouvrir son boîtier. Lorsqu'on commande ce multimètre-là, il vient avec un manuel d'instruction, quand même avec beaucoup, beaucoup de pages qui est complètement en anglais. Donc toutes les procédures, comment utiliser le multimètre, les options, la capacité du multimètre, nécessairement comment l'utiliser pour brancher des transistors, etc. Donc sa précision qu'on peut avoir selon les modèles, selon les fonctionnalités qu'on va utiliser. Donc à lire éventuellement. Un petit CD probablement pour avoir de la documentation. Il est marqué multimètre software. Probablement, ah en fait, le multimètre se connecte sur un port série. Donc on va pouvoir le relier à l'ordinateur. On verra un petit peu plus tard comment l'utiliser pour se connecter justement à l'ordinateur, voir le logiciel si on peut le rendre compatible avec mon ordinateur pour voir comment ça fonctionne. Donc, et voilà le multimètre lui-même. Donc de quand même petite taille, je vous avouerais, c'est un petit modèle. Comme vous voyez, la même taille que ma main. Donc il se prend bien en main avec un caoutchouc. Je vous avouerais qu'au premier regard, je vous dirais que la qualité des matériaux est quand même assez importante. On voit que juste au toucher, on sent qu'il y a une bonne qualité du protecteur ici. Le plastique ici aussi. Et par la rotation du sélecteur ici, on sent qu'encore là, il y a une bonne qualité. Ça va être de voir à long terme si cette qualité-là s'offre encore là. On a deux petits boutons ici en caoutchouc pour aller chercher d'autres fonctionnalités qu'on va découvrir un petit peu plus tard. Je crois qu'il y a un plastique qui va recouvrir, oui, il y a un plastique qui recouvre l'écran qu'on peut retirer pour, justement, le déballer au complet. Ensuite, on va avoir un connecteur pour tester des transistors. Ce qui est intéressant, ce que je remarque à première vue, c'est qu'on va pouvoir tester des transistors qui sont true-holds. Évidemment, des transistors de type P et des transistors de type N. Des résistances, des condensateurs sur les deux broches du centre ici. Et on va pouvoir tester des transistors ou des résistances, etc., qui sont surface-monde. Donc, c'est souvent des fonctionnalités que les autres multimètres n'ont pas. Donc, on va pouvoir tester des transistors, par exemple, de MMBT3904, qui est l'équivalent du 2N3904, mais en format surface-monde, donc en composant de surface très petit. On va pouvoir le tester, voir s'il fonctionne bien, à l'aide de ce petit connecteur-là. On risque, en fait, de le connecter probablement comme ça ici. Ou comme ça, il va falloir que je regarde le manuel d'instruction pour être certain. Mais nécessairement, avec l'espacement, on ne pourra pas se tromper. Ça va être une patte dans la broche commune et l'autre probablement dans un autre espace. En fait, ça me rend un peu perplexe, mais je vais vérifier dans la documentation qui a été fournie avec pour pouvoir le brancher au bon endroit. Maintenant, pour ce qui est des sondes qui viennent avec, c'était tout dans l'emballage. Ils semblent de bonne qualité. Il va falloir les tester encore là. Des pointes relativement fines, donc pour faire la prise de mesure de précision. Et je crois qu'ils ont une bonne longueur, environ un mètre. Oui, exact, environ un mètre de distance. Donc, encore là, ils semblent de bonne qualité. La qualité des sondes caoutchouc choisies, ça me semble bien. Ça me semble que pour le prix, en fait, qui a coûté nécessairement, la qualité des matériaux est au rendez-vous. À première vue, il va falloir le tester dans les prochaines minutes pour voir si ça concorde bien avec la documentation qu'il nous offre sur la précision qu'il est capable de fournir. Un petit détail que j'ai remarqué, justement, c'est que sur l'emballage, il y a un élément ici qu'on peut mesurer la température en degrés Celsius et Fahrenheit. Par contre, sur le modèle actuel que j'ai, je n'ai pas cette fonctionnalité-là, donc je ne pourrais pas mesurer de température avec mon multimètre. Je trouve ça un petit peu décevant, honnêtement, puisque les multimètres de plus en plus ont cette fonctionnalité-là qui n'est pas très demandante. C'est-à-dire que c'est rendu une fonctionnalité standard, mais mon multimètre ne l'offre pas. Surtout que sur l'emballage, il est indiqué que, quoique c'est probablement un des modèles de la série UT61 qui a la possibilité de mesurer des températures, le mien n'est pas capable, mais c'est un petit peu décevant sur ce point-là. On va vérifier les autres fonctions pour voir s'ils fonctionnent bien. Donc, commençons tout simplement par la mesure de tension. Donc, comme vous voyez, déjà, il y a énormément de décimales pour simplement une mesure de tension. Comme vous voyez, on est à zéro, on a quatre décimales tout simplement pour une mesure. Donc, je vais brancher mon alimentation et mon second multimètre pour voir la différence entre les deux de mesure. Donc, pour tester une première fonctionnalité, j'ai simplement mis les deux multimètres en test de tension courant continu. Donc, j'utilise ce multimètre-là simplement à titre de référence. Donc, il n'est pas plus performant que celui-là. Ou, en fait, je ne le sais pas. En fait, on va vraiment vérifier au cours de la vidéo lequel est le plus performant. Comme vous voyez, ici, j'ai 1.26.8 et ici, j'ai 1.26.61. Si je me réfère justement à la fiche technique de mon modèle unité ici, on me dit qu'avec le modèle UT61E, avec une plage de 2.2 volts, ce qui correspond présentement à ma situation, j'aurais une précision de moins de 1 millivolt, en fait un dixième de millivolt. Donc, c'est l'affichage qu'on a ici présentement. Donc, présentement, avec le montage que j'ai, j'aurais plus confiance avec ce multimètre-là. Mais, on va faire quelques tests de tension supplémentaires. Par exemple, si j'augmente la tension, vous voyez que celui-là, il va falloir mettre ça comme ça et changer. On va mettre en échelle automatique, en fait, qui va pouvoir nous dire, comme vous voyez ici, 5.77. Ici, on est à 5.77 aussi. C'est quand même très raisonnable. Si on augmente, par exemple, à 8.08, 8.08. Donc, comme vous voyez, c'est très, très similaire. Simplement, peut-être dans les bases de tension que celui-là va être plus précis. Comme vous voyez ici, on a une échelle qui est à 1.266, 1.2648. Donc, probablement qu'à base de tension, celui-là est préférable que ce modèle-là. Par contre, pour des tensions plus élevées, nécessairement, celui-là va faire l'affaire aussi. En fait, on obtient la même valeur, qui est très, très similaire. La différence, c'est que celui-là, comme vous voyez, il faut que je modifie manuellement son sélecteur. Tandis que lui, il y a la fonction automatique, qui est très, très intéressante. On peut le changer manuellement. Par contre, je préfère beaucoup, beaucoup la fonction automatique, qui me permet justement d'avoir la meilleure précision selon la tension. Deuxième fonctionnalité qu'on teste, en fait, ça va être le courant, évidemment, parce qu'après la tension, le courant, c'est quand même assez important. Je vais tester tout simplement. J'ai mis deux résistances ici en parallèle, qui fait environ 330 ohms divisé par deux. Et présentement, sur une source d'alimentation de environ un volt. Donc, comme vous voyez, on a 7 milliampères ici, 7 milliampères. Donc, encore là, on a plus de précision sur ce multimètre-là. J'ai vérifié dans la fiche technique, en fait, dans le document qui est offert avec la documentation, en fait, qui est offert avec le multimètre. Et si on se réfère à la section pour le courant, notre modèle ici, c'est UT600, UT600, 61E, pardon. Et on mesure un courant plus bas que 22 milliampères. Donc, on a une précision de 1 microampère. Donc, présentement, on a une précision de 1 microampère pour mesurer un courant, tandis que celui-là, il y a une précision seulement de 100 microampères. Donc, comme vous voyez, celui-là est beaucoup, beaucoup plus précis. J'ai lu vraiment toute la documentation un petit peu avant et je me rends compte que ce multimètre a vraiment de haute précision. Oui, il n'y a pas la fonctionnalité de la lecture de température et je me suis rendu compte aussi qu'on ne pourra pas tester les transistors puisque le modèle que j'ai présentement, le 61E, ne fait pas la lecture des transistors. Par contre, il fait la lecture des condensateurs avec une haute précision. En fait, tout ce qu'il mesure va être sous haute précision, que ce soit les résistances, le courant, la tension. Il va toujours avoir une énormément grosse précision. Comme par exemple, pour les condensateurs, on peut mesurer des condensateurs avec une précision qui ont jusqu'à 1 pico-farade. Donc, c'est vraiment très rare qu'on puisse trouver des multimètres avec cette performance-là. Donc, comme vous voyez, on le voit présentement ici que celui-là est beaucoup, beaucoup plus précis. Si j'augmente la tension, vous allez voir nécessairement le courant va augmenter. Comme vous voyez, on a toujours la même valeur qui est du même côté, sauf que celui-là est toujours beaucoup plus précis. Et nécessairement, c'est normal puisque, comme je vous l'ai dit, on a une précision de 1 micro-ampère. Donc, encore là, celui-là est plus précis. Lorsque maintenant on est rendu avec un courant supérieur, nécessairement, on va avoir 31,70. Puisque nécessairement, l'affichage change, puisqu'on ajoute une unité ici, si on se réfère justement avec le manuel d'utilisation, plus haut que 22 mA, la précision change. Donc, si je redescends plus bas, là nécessairement, je suis en manuel. Si je retourne en automatique, comme vous voyez, en bas de 22 mA, on a une haute précision. Plus haut que 22 mA, on tombe avec une précision de 10 micro-ampères. Qui est quand même relativement très bien. Donc, maintenant, pour tester la fonctionnalité de ohm-mètre, j'ai laissé mes deux résistances que j'ai utilisées pour mesurer mon courant. Donc, ces deux résistances de 330 ohm en parallèle. Donc, ce qui donne environ 330 ohm divisé par 2, tout dépendant de la précision des résistances. Donc, selon ce multimètre-ci, j'ai une résistance de 165 environ. Comme vous voyez, ça fluctue un petit peu. Pour une certaine raison, actuellement, je n'ai aucune idée pourquoi ça fluctue. Ça ne devrait pas, puisque mes résistances devraient être fixes. Par contre, comme vous voyez, la fluctuation est quand même très, très faible. On va donc maintenant faire... En fait, comme vous voyez, on a une précision seulement à une décimale. Donc, on a une précision de 0.1 ohm sur la lecture. Maintenant, je vais faire ma lecture avec mon second multimètre ici. Et comme vous voyez, on obtient 165. Et encore là, on a une précision beaucoup, beaucoup plus élevée, soit de 10 milliohms. Donc, ce multimètre-là, encore là, est plus performant que celui à gauche. Donc, pour ce qui est des autres caractéristiques, je vais simplement vous les démontrer à l'aide du manuel. Donc, si on regarde, par exemple, les modèles de la même série, par exemple, le A et le B, Donc, on peut voir qu'on peut aller jusqu'à 40 mégohms, par exemple, pour l'impédance. Ici, 60 ohms pour les modèles CD. Et le modèle E que j'ai présentement peut aller jusqu'à 220 mégohms. Donc, comme vous voyez, le modèle 61E, il y a toujours une particularité beaucoup plus performante et nécessairement une résolution beaucoup, beaucoup meilleure. Donc, si par exemple, on regarde pour la plage de 220 ohms, qui peut mesurer jusqu'à 10 milliohms. Donc, comme on a mesuré présentement, si on regarde ces modèles, les modèles de la même série, par exemple, on aurait une pression seulement de 0.1. Et encore ici, on a simplement une pression de 0.1. Donc, comme vous voyez, le modèle E, c'est vraiment un modèle haut de gamme pour la série UT61. Si on regarde pour les capacitances maintenant, donc les capacités de condensateur, si on regarde, on a une pression d'environ 10 picofarad pour les modèles plus standards. Mais si on regarde pour le modèle E qu'on a présentement, on peut aller jusqu'à 1 picofarad, ce qui est vraiment, vraiment bon. Encore là, on peut aller jusqu'à 220 millifarad, ce qui commence à avoir des capacités assez énormes, contrairement à des valeurs plus standards, qui est de l'ordre de 4 millifarad, donc de 4000 microfarad ou 4 millifarad. Donc, on peut aller vraiment, vraiment plus élevé avec ce multimédiaire. Donc, c'est un peu la même chose pour les fréquences. Comme vous voyez, les modèles standards sont ici en haut de 10 à 10 MHz, tandis que le modèle E, c'est une classe à part qui est de 10 à 220 MHz. Donc, c'est vraiment, et comme vous voyez, la précision est quand même assez bonne. Donc, elle est meilleure que les modèles 61A, B, C et D, pour une fréquence qui peut être beaucoup, beaucoup plus élevée. Donc, comme vous voyez, sur tous les plans, le modèle E est beaucoup, beaucoup plus performant. Et je remarque qu'il est plus performant que mon modèle ici aussi. Donc, je risque de l'utiliser beaucoup plus dans l'avenir, puisqu'il y a une meilleure précision, une plus grande résolution, que ce soit sur tous les plans, les diodes, conductivité. Malheureusement, la température, ça s'applique seulement au modèle B et C. Donc, je n'ai pas cet avantage-là. Pour la mesure de transitoire, c'est simplement le modèle A. Donc, encore là, je ne bénéficie pas de cette capacité-là, en fait, cette option de mesure-là. Mais, pour ce qui est des mesures de tension, de courant, de fréquence, de résistance, toutes autres mesures, en fait, que le multimètre offre, c'est des mesures qui vont être très, très précises, contrairement à d'autres multimètres qui sont plus standards, qu'on retrouve sur le marché, comme celui-là, ou les autres modèles, comme le A, B, C, D, de la même série. Donc, la dernière chose que je vais vous présenter sur ce multimètre-là, c'est la communication qu'on peut faire avec un ordinateur. Donc, c'est de plus en plus intéressant pour les appareils de mesure qu'on peut relier à un ordinateur pour faire l'acquisition de données. Et ce multimètre-là le permet. Donc, comme vous voyez ici, il y a un espace où on peut mettre tout simplement ce connecteur-là. On le met comme ça. Comme vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il est quand même assez solide. Donc, on peut promener le multimètre sans avoir peur à ce qui débarque facilement. Et on relie ce connecteur-là, donc un connecteur RS-232, sur un ordinateur pour avoir une communication de transfert de données. Donc, vous allez me dire qu'un connecteur comme ça, ça se retrouve de moins en moins sur les ordinateurs. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Ce qu'on peut faire, c'est une alternative. Donc, c'est des connecteurs RS-232 vers USB. Comme la photo que vous voyez présentement, ça va fonctionner très bien. Présentement, je n'en ai pas avec moi, donc je ne peux pas faire le test. Par contre, sur Internet, j'ai trouvé des personnes qui l'ont réalisé où on installe ce logiciel-là qui vient en fait sur CD. On peut aussi le télécharger sur Internet directement. Et en connectant le multimètre, vous allez avoir une fenêtre comme ça ici. Comme vous voyez, c'est un exemple d'acquisition de données. Donc, on est vraiment à l'interface du multimètre, la tension lue par exemple, avec un graphique pour montrer l'acquisition de données à travers le temps. Donc, c'est une fonctionnalité vraiment, vraiment intéressante que je vais utiliser dans le futur nécessairement pour faire justement l'acquisition de données. D'autres multimètres font l'acquisition de données à partir de l'appareil même. Par contre, je trouve ça intéressant d'avoir à le relier après l'ordinateur. Donc, ça permet d'avoir un multimètre plus conventionnel, c'est-à-dire qu'il va coûter beaucoup moins cher qu'un multimètre où l'acquisition est intégrée. Et ça nous permet de faire une acquisition de données aussi comme ce multimètre-là qui vont coûter plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de dollars. Donc, en terminant, je recommande honnêtement vraiment, vraiment ce multimètre-là. Comme je l'ai mentionné au début, il est compact. Comme vous voyez, la taille de ma main environ. Il y a beaucoup, beaucoup de fonctionnalités que les multimètres standards ne peuvent pas accomplir. C'est sûr que le prix est un petit peu élevé. Par contre, si on veut bien s'équiper, au lieu d'acheter un multimètre plus bas de gamme, payant un peu moins cher, on est mieux de s'acheter un bon multimètre très précis comme celui-là et qui va durer très, très longtemps, qui va nous offrir des mesures de précision plus qu'un modèle qui est bas de gamme. Nécessairement, je vous le recommande. Très compact. Comme je l'ai mentionné au début, la qualité des matériaux est vraiment impressionnante pour sa taille. En fait, même, comme je l'ai dit, au toucher, on a vraiment une bonne sensation de la qualité des matériaux. Les fonctionnalités, comme je l'ai présenté durant la vidéo, qui sont très précises, assez multiples. En fait, la tension, nécessairement le courant, la fréquence, la résistance, la capacité, ce n'est pas vraiment les fonctions de base qu'on va avoir sur un multimètre standard de toute façon. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, les seuls points négatifs, ce n'est nécessairement pas l'intégration qu'ils ont fait de température. Donc, ça, c'est un petit peu plate. Et les transiteurs, pardon, qu'on ne peut pas lire les HFE, malgré qu'ils donnent le support pour le faire. Et finalement, le dernier point positif, comme je l'ai mentionné en dernier lieu, nécessairement l'acquisition de données qu'on peut faire avec un ordinateur. Donc, encore là, c'est vraiment un plus pour ce multimètre-là. Donc, vous allez probablement me voir l'utiliser dans des futures vidéos, puisque vraiment une bonne précision et une bonne qualité de multimètre. Sous-titrage ST' 501